Depuis le 16 mars 2020, toutes les écoles de France sont fermées à cause du coronavirus. Pour assurer la continuité pédagogique, les enfants reçoivent du travail de la part de leurs professeurs à domicile. Et visiblement, pas qu'un peu. Les parents, quant à eux, s'ils ne sont pas mis au chômage économique, continuent de devoir travailler. On peut donc comprendre qu'ils se sentent fort démunis devant ce double challenge. Faire l'école à la maison tout en continuant de travailler. Dans cette vidéo, j'ai interviewé une enseignante pour qu'elle nous donne des conseils concrets afin d'assumer de la meilleure façon possible notre nouveau rôle de professeur d'école à domicile. Je vous présente Karine Garnier de Cap Réussir. C'est parti ! Je suis Judith, l'auteur du blog Maman s'organise et des livres Détox ta maison et Minimalisme. Sur mon blog et dans mes livres, je partage avec vous mes meilleurs conseils pour se simplifier la vie au quotidien et se concentrer sur l'essentiel. Pour encore plus de contenu, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être notifié à chaque nouvelle vidéo. Bonjour Karine, merci beaucoup d'avoir accepté mon interview. J'avais envie d'avoir tes conseils pour rester zen face à l'école à la maison. Donc, ça c'est une première chose. Est-ce que tu pourrais d'abord te présenter ? Et puis alors, on va enchaîner sur des conseils parce qu'on sait bien toutes les deux que tous les parents qui ont des enfants scolarisés, ils sont inquiets. Ils n'ont pas nécessairement la patience, le temps ni la pédagogie et même parfois même les compétences pour pouvoir enseigner tout ce que leurs enfants sont censés apprendre à l'école. Merci pour ton invitation. Oui, je pense que c'est vraiment important de rassurer les parents en cette période. Moi, je suis comme toi, j'en ai vu dans ton groupe, j'en ai vu dans d'autres groupes qui sont hyper inquiets par rapport à ça, par rapport à cette histoire d'école à la maison. Donc, moi, la première chose que je voulais dire et que j'ai déjà commencé à dire, moi, de mon côté, c'est la priorité, ce n'est justement pas l'école à la maison. La priorité, c'est déjà la vie quotidienne, c'est déjà toutes les émotions qu'on peut avoir par rapport à, tu l'as dit, tu as parlé d'inquiétude, de stress, etc., par rapport à cette situation qui est nouvelle. Tout le monde, que personne n'a connu, est complètement déstabilisante, on perd complètement nos repères. Donc, la première chose, c'est tout à fait normal, nous, adultes, d'être complètement déstabilisés, et les enfants aussi. Alors, les enfants, ils ne sont peut-être pas autant inquiets que nous, ou peut-être pas de la même façon que nous. Ils le sont peut-être, ou ils l'ont peut-être été, au moment des, comment je pourrais dire, des infos, des images où on parle, de ces décennies, de voilà, des mots de confinement, restant fermés, le nombre de décès, etc. Ça, c'est quelque chose qui peut peut-être les inquiéter. Mais le côté école à la maison, je pense que là, pour l'instant, ils n'ont pas réalisé, ça ne les inquiète pas. J'imagine comme ça, ou en tout cas, pour la majorité, c'est jamais tranché comme ça, mais je pense qu'ils sont au final moins inquiets que les parents, et qui vont peut-être le devenir, ou en tout cas être moins zen, qui peuvent peut-être l'être là, au bout de cette première semaine, dans quelques semaines. Alors, moi, c'est des choses, voilà, dont j'ai parlé déjà dans mes vidéos, puisque je suis comme toi, j'ai un blog, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Cap Réussir. En fait, moi, j'ai créé une communauté pour aider tous les parents qui veulent accompagner leurs enfants à apprendre, progresser et réussir. Ça s'appelle Cap Réussir. Il y a une chaîne et un blog. Et en même temps, enfin, avant tout ça, avant de créer tout ça, cette chaîne que j'ai créée il y a un an et demi maintenant, avant tout ça, depuis, je suis enseignante depuis plus de 25 ans, 25 ans, oui, et enseignante spécialisée pour les élèves qui ont des difficultés d'apprentissage depuis 4 ans. Donc, voilà, je reviendrai un petit peu plus tard sur le pourquoi Cap Réussir, pourquoi je me suis mis là-dedans et comment j'en suis arrivée à ça. Et tout ça, c'était pour dire que j'ai à la fois un pied, si je peux dire, un pied virtuel dans les familles, auprès des familles qui sont inquiètes et en même temps, un pied, alors moi, je suis en France, dans l'éducation nationale puisque je suis enseignante et que j'entends un petit peu des deux côtés. Donc, voilà, pour moi, c'était déjà ça le premier point important qui me semble, c'est l'école à la maison, on va y venir. Je suppose que tu as des questions et je vais essayer de donner des astuces concrètes. Mais dans un premier temps, c'est déjà, on prend le temps de rassurer tout le monde, les enfants, les parents, au niveau des émotions, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que ça me fait tout ça ? Et puis aussi au niveau de, alors ça, ça va être beaucoup plus ton rayon, d'organiser la vie quotidienne. Déjà, mettre des plages, dans l'emploi du temps, l'école à la maison, si on veut l'appeler comme ça, il y a tout le reste autour d'organiser qui change par rapport à la vie d'habitude parce que même en temps de vacances, je pense qu'on n'est pas comme ça, confinés, promiscuités les uns avec les autres dans la famille et qu'il y a une nouvelle vie quotidienne et une nouvelle vie de famille à organiser. qui doit s'installer, c'est ça. Et justement, par rapport à l'organisation, quand on a, en fait, quand le confinement a été déclaré, j'ai tout de suite vu des parents qui avaient préparé des super beaux plannings pour tous leurs enfants, enfin pour leurs enfants. Et personnellement, je trouve que c'est une très bonne idée parce que ça permet effectivement de structurer la journée, que ce soit pour les enfants, mais aussi pour les parents et de ne pas, en fait, partir de la procrastination ou bien se dire que, voilà, de se laisser, finalement, de se laisser aller et de se lever, je ne sais pas moi, à 10 heures et de rester en pyjama toute la journée. Donc, voilà, pour les parents qui télétravaillent, c'est évidemment quelque chose qu'ils doivent prendre l'habitude, de s'habiller, etc., pour travailler. Mais je pense que pour les enfants, c'est aussi important qu'eux, ils aient une journée structurée. Mais alors, à l'inverse, je ne suis pas trop pour quelque chose de millimétré, un peu quasi militaire. ça, je trouve que c'est un peu exagéré. Donc, je me dis que ce n'est pas bon non plus. Et donc, toi, tu penses quoi et qu'est-ce que tu conseilles par rapport à un planning pour que ce soit constructif et que ce ne soit pas une liste d'obligations et de corvées, enfin, voilà, de choses qu'on n'a pas envie de faire et de devoir, en fait, totalement être quelque part comme à l'école. Et voilà, je me dis qu'il y a peut-être un juste milieu à trouver. Tout à fait. Je te rejoins complètement, Judith. Oui, tout à fait. Moi, je pense que d'organiser, c'est ce que j'ai commencé par dire, la vie quotidienne, c'est très important parce qu'on est tous ensemble H24. Ça me fait penser un petit peu à tout ce qui est centres de vacances, colonies, internats, toutes ces structures-là où il faut apprendre à gérer la collectivité. Donc, pour moi, mettre en place des plannings avec des temps de vie quotidienne, les repas à heure fixe, ce n'est pas les vacances, on va éterniser le petit-déj jusqu'à 11h, enfin, voilà, des choses comme ça, oui. Des temps où on identifie bien. Alors, moi, personnellement, mes enfants sont grands, ils sont chacun dans leur appartement, mais là, je suis chez mon compagnon et depuis vendredi soir, nous avons récupéré ces deux enfants qui sont en garde alternée. Donc, nous avons commencé à réfléchir à ça ce week-end qu'on va effectivement tester la semaine prochaine et on a créé un planning avec les grandes, comment je peux appeler ça, les grandes activités, les grands pôles. Donc, il y a le temps de travail puisque maman enseignante, je vais être aussi en télétravail, lui aussi, les devoirs, on a appelé ça boulot, pour tout le monde, le boulot pour les enfants qui sont à l'école. On a mis les temps de repas, les temps d'activité familiale, les temps qui ne sont pas obligatoires. On ne va pas imposer de faire, je ne sais pas quoi, de la peinture à telle heure. Ce n'est pas du tout ça, mais c'est pour identifier des temps où lui ou moi, ou alors les deux, le top, on est disponible pour faire quelque chose. Si on a quelque chose, si quelqu'un a envie de proposer, que ce soit de la pâtisserie, un jeu de société, des choses comme ça, on a identifié ces différents temps. Ça, ça me semble important aussi. On a identifié clairement aussi sur les temps boulot, c'était les temps où on pouvait être disponible et dérangé. Alors, on a pris un code couleur, le code du feu tricolore, c'est-à-dire peu rouge. Non, 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 là, je suis en Skype, je suis en réunion, je suis au téléphone, je suis là, là, sauf urgence. Mais sinon, on ne nous dérange pas, que ce soit lui comme moi. D'autres temps orange. Donc là, ça veut dire, si tu peux débrouiller, débrouille-toi pour ton exercice, voilà ce que tu as à faire. Mais si vraiment tu as besoin, tu peux venir me déranger 5 minutes pour redemander la consigne ou redemander quelque chose. Et puis, les temps en verre sont ces fameux temps repas. Je pense que là, le repas va prendre tout son… le temps de repas où on se retrouve va prendre toute son importance. Les temps d'activité familiale, je parlais de juste société, enfin, des temps comme ça, des temps de partage, c'est aussi important. Je pense que, voilà, il faut déjà organiser tout ça avant de se soucier, de mettre un temps français, un temps maths. Moi, je suis comme toi, j'ai vu beaucoup de canines et ce qui m'a surpris, c'était des choses très détaillées comme ça. J'en ai parlé sur mon groupe d'ailleurs, il y en a une qui m'a dit. Et moi, j'ai fait ça. Mais, enfin, c'est normal. Et moi, je suis admirative de tous ces parents qui, dès les premiers jours, se sont repoussés les manches et ont fait de leur mieux pour essayer de ne pas perdre pied, de mettre des choses en place. C'est normal, c'est super. Et qui ont pris un modèle qu'ils connaissaient, c'est-à-dire l'école. Ça me fait un petit peu penser… Alors, je ne dis pas du tout ça de façon… Il n'y a pas d'ironie ou je ne sais quoi, c'est vraiment l'image qui me vient. Ça me fait penser aux enfants qui jouent à la dinette. Quand ils nous imitent, ils font comme ça. Pour les parents, c'est pareil. On ne sait pas faire autrement. Donc, on va essayer de calquer ce qu'on voit, ce que nos enfants ont l'air de vivre quand ils sont à l'école. Parce qu'au final, les parents ne sont pas donc ils ne savent pas. Donc, on va essayer de calquer ça. Donc, ça, c'est tout à l'honneur des parents qui nous écoutent. Moi, je dis dans mon groupe, vous pouvez être vraiment fiers de vous d'avoir pris les choses en main dès le début et de vous y être mis comme ça. Et attention, maintenant, on n'est pas à l'école. Ça veut dire, comme tu l'as très bien rappelé, que les parents ne sont pas pédagogues, n'ont pas les compétences de pédagogue, c'est-à-dire même des choses qu'on sait, il faut savoir les transmettre. Ça permet aussi de savoir transmettre. Ils n'ont pas non plus, ils peuvent ne pas avoir les compétences pour réexpliquer des choses depuis longtemps qu'ils n'ont pas vues, qu'ils ne savent pas ou qu'ils font de manière automatique. Et parfois, il y a des trucs qui changent aussi. Il y a des choses que nous, on a apprises et qui n'ont plus la même... Ce n'est plus expliqué de la même manière, ce n'est plus les mêmes noms. Voilà. Et du coup, ça complique un petit peu... Tout à fait. Moi, je le vois même au niveau des collègues. On n'a pas tous la même façon de faire. Par exemple, un truc tout bête, la soustraction a retenu poser sur l'école. Il a fallu qu'on se mette d'accord pour être sûr qu'on faisait tous de la même façon pour que les enfants fassent d'une année à l'autre qui ne soient pas perdus. Donc là, c'est exactement ce que tu dis. par rapport à ça, on ne va pas essayer d'apprendre quelque chose de nouveau. Nous, les directives qui ont été données à l'éducation nationale, c'est vraiment... On a parlé juste de continuité pédagogique. Je pense que déjà, le gouvernement... En Belgique, je ne sais pas, mais en France, le gouvernement y allait vraiment progressivement. Il y a eu jeudi, il y a dix jours, l'annonce des fermetures des écoles, puis le discours du président de lundi soir, puis on a prononcé pendant le confinement mardi. Donc, on est allé vraiment progressivement et au niveau de l'éducation nationale, on n'a pas eu d'autres consignes par rapport à ça que continuité pédagogique. Pourquoi ? Parce que ça veut dire faire en sorte que les enfants ne se sentent pas en vacances pour qu'ils n'aient pas fou. Ce cerveau qui se met au repos sur tout ce qui les ennuie un peu, parce que, que ce soit pour les jeux vidéo, des lectures qu'ils aiment bien, construire des légos ou faire des cabanes ou je ne sais quoi, là, le cerveau, il continue de fonctionner et ça, c'est un point important aussi. Je pense que quand on a l'école à la maison, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup s'appuyer sur toutes ces activités qui ne sont pas purement scolaires. Donc, il y a quand même ce côté-là de vouloir maintenir, on va dire, le cerveau en éveil. Et puis aussi, l'instruction est obligatoire. Donc, l'éducation nationale ne peut pas faire autrement que de trouver des solutions pour permettre cette instruction. Mais pour moi, il ne faut pas se faire un sans d'encre. Je vois certains dans les groupes qui disent, qui parlent des profs qui mettent des zéros si le travail n'est pas rendu, etc. J'ai aussi entendu. Je pense que ça, il ne faut pas se mettre la pression avec tous les problèmes. Enfin, je ne sais même pas s'il y aura des bulletins scolaires, délivrés, etc. Je pense que les profs sont perdus. Ils n'ont pas d'autres moyens de tenir, en fait, de tenir que cette histoire de mettre des zéros. Mais je pense qu'il ne faut vraiment pas se tracasser par rapport à ça. Si vous rendez les devoirs en retard parce que vous avez des problèmes de connexion, des problèmes d'organisation parce qu'avec le télétravail, vous n'avez pas pu faire faire tout ce qu'il y a à faire, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Pour moi, et je commence à avoir d'autres enseignants qui partagent ça sur Facebook notamment aussi, le plus important, c'est le bien-être, c'est de se sentir bien soit parent, soit enfant, tout le monde ensemble, de retrouver des liens familiaux, d'organiser, et là, je pense que ton groupe, ta communauté, ton blog a toute son importance, d'organiser sa vie au quotidien pour que ça se passe le mieux possible. Et je terminerai là-dessus. Un dernier petit point sur cette question. on voit aussi, par exemple, le mot récréation dans les emplois du temps. Ah oui, ça, je pense que... Comment je pourrais dire ? Je pense que d'un côté, on perd un peu de crédibilité auprès des enfants en faisant ça parce qu'ils vont dire non, ce n'est pas la récré, il n'y a pas les copains, il n'y a pas le toboggan, il n'y a pas le ballon, il n'y a pas tout ça. C'est pas comme à l'école. Voilà. Et du coup, on leur fait croire que c'est comme à l'école alors que ça ne l'est pas. Pour moi, le mieux, c'est vraiment d'inventer, d'inventer, de créer sa nouvelle organisation, son nouvel emploi du temps, son nouveau rythme. Et là, pour une fois, profitez-en. On ne part pas du rythme de la collectivité, on part bien du rythme des enfants. Oui. C'est pareil, là, je ne peux pas donner d'emploi du temps type ou de choses comme ça parce que tu le disais, il y a des familles qui ont plusieurs enfants avec des âges et des niveaux différents. Oui. Donc, chaque famille va vraiment créer son emploi du temps en fonction de ses contraintes, télétravail ou pas, des grands, des petits, des bébés, des fins, voilà. Oui, c'est ça. Et donc, en fait, c'est... Par rapport à ça, pardon, vas-y, excusez-moi. Donc, en fait, tu préfères, enfin, tu préfères conseiller de ne pas trop respecter l'horaire de cours habituel, en fait, le même horaire qu'en classe, mais plutôt de faire un horaire réduit, peut-être juste la matinée ou... Enfin, évidemment, chaque fois, ça va dépendre de la famille, comment est-ce qu'elle est, comment ça s'organise, par rapport, justement, aux parents qui télétravaillent ou les parents qui travaillent parce que il y a des parents qui sont... qui travaillent à l'extérieur, qui sont... Je pense aux infirmières, par exemple, ou aux pharmaciens, aux pharmaciennes, et puis d'autres métiers comme ça où les parents doivent travailler à l'extérieur. Pour nous, c'est facile de nous discipliner quand on est à la maison. On dit, voilà, on doit télétravailler, on a un job, on a des responsabilités par rapport à l'entreprise pour laquelle on travaille. Et donc, pour nous, quelque part, c'est facile de se responsabiliser là-dessus. Mais par contre, les enfants, eux, ont plus difficile à se responsabiliser par rapport à ce qu'ils auraient demandé de faire pour faire l'école à la maison et donc continuer tous ces apprentissages et donc faire la continuité pédagogique. Oui. Alors, oui, tout à fait. Il y a deux questions que j'entends dans ce que tu me dis. Alors, d'un côté, oui, j'ai entendu, moi, je n'ai pas vu, mais j'ai entendu, enfin, vu sur des groupes par certains parents que certains enseignants plus de secondaires demandaient de respecter un emploi du temps bien précis, etc. Ça, je pense que c'est aussi pour eux, une façon de maintenir le groupe, de maintenir leur classe. Voilà, mais ils n'en tiendront pas rigueur si ça ne peut pas se faire. Moi, effectivement, je suis plutôt pour que chaque famille construise son emploi du temps avec, je disais, par exemple, si on a un petit, un bébé qui dort, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, de midi 30, de 13h à 15h, c'est peut-être le moment où on va se dire, allez, là, je suis dispo pour aider, on y va à l'inverse. La famille où les deux parents sont en télétravail, ils ne peuvent pas être disponibles, ils sont vraiment télétravail intensif, on va dire, ils ne peuvent pas être disponibles, ils seront peut-être disponibles qu'à 17h, peut-être qu'un parent qui travaille à l'extérieur va revenir à 17h, et du coup, il y en aura un qui sera disponible pour le petit et l'autre pour le grand. Enfin, voilà. Donc, je pense que oui, c'est vraiment à chaque famille de créer son emploi du temps. Après, bien sûr, que si on prend l'exemple des enfants primaires qui ont 6 heures d'école par jour, ces 6 heures d'école, on enlève tous les temps informels d'accueil du matin, de faire l'appel, de récréation, de distribuer les cahiers, etc. Donc, on est déjà plus à 6 heures d'enseignement. Et puis, si même on tombe à 5 heures, voire 4 heures, c'est 4 heures collectives. Donc, 4 heures collectives, ça veut dire que quand l'enseignant fait son cours pendant une heure, forcément, à certains moments, on décroche, on part dans notre bulle, avec le voisin, etc. Et toute la différence entre les enfants qui n'ont pas de soucis de concentration et ceux qui ont des soucis de concentration, c'est que ceux qui n'ont pas de soucis quand ils perdent comme ça, hop, ils arrivent à revenir concentrer au moment où il faut. Donc là, à la maison, c'est pareil, j'ai vu plusieurs publications comme ça, en disant mon enfant arrive pas à rester concentré plus d'une demi-heure. Et c'est tout à fait normal. Oui, ça je pense que c'est vraiment normal. Oui, à huit ans, neuf ans, une demi-heure, c'est très bien. Après, il faut trouver des moyens pour que quand ça part ou après la petite pause, de revenir, faire des micro-poses. On ne va pas faire des récréations pour le coup parce que là, voilà, il n'y a pas de toboggan, il n'y a pas de ballon, il n'y a surtout pas les copains. Mais trouver des moyens qui vont s'élaborer ensemble de faire des petites pauses et puis trouver des moyens de revenir. Et ce qui m'emmène sur le deuxième point dont tu parlais, c'est cette capacité à se responsabiliser. Et moi, ce que j'utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup et que je recommande dans beaucoup de mes vidéos, moi, dans mon travail avec les enfants difficultés, c'est de donner des défis. Toujours donner des défis. Parce que la question, comment ça se fait qu'ils arrivent à être sur leurs jeux, je pense notamment à tous les jeux sur téléphone, ordinateur, etc., qu'ils vont recommencer dix fois, dix fois, qu'on soit jusqu'à changer de niveau et puis que là, quand on leur demande de faire deux fois le même exercice, ils en ont un peu à la casquette ? Je pense qu'il y a cette histoire de yes, j'ai réussi, j'ai gagné. Donc moi, avec les groupes, c'est ce que je fais beaucoup de challenger comme ça, de mettre des défis. Alors, j'utilise beaucoup tout ce qui est minuteur, s'habiller, minuteur, time timer, minuteur de téléphone et ça va être par exemple lire le plus de mots possible en dix minutes, faire le plus d'opérations possibles en cinq minutes, voilà, ou lire le plus de mots en une minute, ça dépend vraiment de ce que je propose. Et ça, je pense que la maison, il faut vraiment rendre les choses le plus ludiques possible pour que nos enfants y adhèrent. Ils ont, à l'école, ils ne vont pas s'autoriser à dire non pour la plupart, comme ils peuvent se l'autoriser à la maison. C'est tout à fait normal, il y a des limites qui se mettent en place quand tout va bien, quand il n'y a pas de problème particulier de comportement, etc. Il y a des limites qui se mettent en place d'elles-mêmes qui ne vont pas être les mêmes à la maison. Donc, il faut vraiment essayer, voilà, pas de, quand je pourrais dire, de chantage, de menage, de punition, etc., mais plutôt dire, waouh, regarde, là, on se dit, allez, une demi-heure de boulot, tu as réussi à faire deux exercices, ah bah super, la maîtresse va me donner trois. Je suis sûre que demain, si tu y vas, tu vas réussir à faire les trois. C'est un côté comme ça, challengeant, je pense que ça peut vraiment aider tout le monde et détendre l'atmosphère. Oui, oui, c'est sûr. Et donc, tout à l'heure, tu as répondu un petit peu à la question par rapport justement, en fait, quand on a des enfants qui sont de niveaux différents, est-ce que tu as des conseils supplémentaires ou est-ce que tu veux compléter en fait cette question-là parce que moi, c'est une question en fait, moi, j'y suis un peu confrontée puisque mes enfants, donc, j'en ai un de 16 et un de 12 et demi et donc, chez nous, en Belgique, j'ai le premier qui vient donc de rentrer en première secondaire ce qui est chez vous le collège et le deuxième, donc le plus grand qui est en, donc, il est en quatrième, pardon, quatrième secondaire et donc, ça correspond chez vous à… Si il a 16 ans, ça doit correspondre à la seconde, je pense. Ça doit être à peu près ça. Oui, il va y avoir 16 ans donc à mon avis, pour vous, c'est encore la troisième. Troisième, d'accord. oui, c'est ça. Oui. Alors, par rapport à ça, si tu veux, si je mettrais en commentaire de ta vidéo, j'ai fait une vidéo justement, j'avais fait il y a quelque temps, c'était comment aider plusieurs enfants à faire leurs devoirs en même temps et j'ai expliqué comment mettre en place ce que j'ai appelé une timeline. Voilà, donc c'était se poser à un moment donné pour faire le point, lister, voilà, alors, un tel, Arthur, il a ça, 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 ça à faire, Antoine, il a ça, ça, ça à faire et à côté, avec les enfants, c'est, on peut reprendre par exemple le système des trois couleurs dont je parlais tout à l'heure, qu'est-ce que tu peux faire tout seul, qu'est-ce que tu n'es pas sûr de faire tout seul ou tu as besoin, ça explique la consigne et puis, qu'est-ce que tu as vraiment besoin d'être accompagné, je pense à une dictée par exemple. Oui, voilà. Et donc, on définit comme ça, tout ça et après, on organise au fil du temps, voilà, alors, je vais faire ça avec lui, donc ça, il fait tout seul, c'est un peu comme les enseignants quand ils ont des doubles niveaux et on s'organise comme ça et ça peut être du coup en mettant les temps où chacun a besoin d'aide mais ça peut être aussi en mettant les temps où les enfants ont besoin d'aide et les temps où je dois être sur mon télétravail, c'est ce que je disais. on a dit par exemple, lundi, alors pareil, on ne met pas le réveil trop tôt, ça ne sert à rien, les journées vont être assez longues comme ça, enfin voilà, donc on s'est dit, on se lève 8 heures, on est opérationnel à 9 heures, donc 9 heures, je lance le plus jeune sur ces devoirs, ensuite, moi, je travaille de mon côté, à 10 heures, j'ai une classe virtuelle Skype avec un groupe d'élèves, donc là, il ne faudra absolument pas me déranger et après, le plus grand qui peut traîner un peu plus, je lance le plus grand, donc on s'est dit par exemple ça, il faut faire des essais comme ça et admettre que ça va être de l'à peu près, de l'à peu près pour tout, donc là, pour ceux qui sont assez perfectionnistes, dans la maîtrise, etc., là, on ne maîtrise rien, je pense que c'est ça qui est difficile aussi, c'est apprendre à lâcher un petit peu et à se dire, peut-être que les devoirs ne sont pas aussi bien faits, peut-être que le télétravail ne sera pas aussi bien fait que dans une situation absolue ou si je n'avais pas d'enfant, etc., enfin voilà, il faut apprendre à lâcher un petit peu du lest, ça. Oui, oui, ça moi aussi, c'est quelque chose que je me suis dit dès le départ, en fait, d'habitude, je suis quand même assez fort derrière mon fils, enfin, le plus jeune, le plus grand, lui, il est complètement autonome, il n'a quasi pas besoin de mon aide, sauf de temps en temps, mais c'est quand même assez rare, il est assez autonome. Le petit, lui, il a vraiment besoin que ce soit moi ou mon mari qui l'est lion. On peut aussi, par rapport à ce que tu disais, l'autonomie, ça peut être aussi tout simplement de proposer à l'enfant de s'installer à côté de nous, de faire, parce que ce sentiment de solitude qu'il peut avoir, c'est peut-être quelque chose qu'il n'a pas à l'école. C'est peut-être aussi pour ça qu'à la maison, il demande que l'adulte soit tout le temps là, mais on peut très bien être assis à côté et puis bon, si on n'arrive pas à se concentrer à la fois sur son travail et sur les doigts de l'enfant, on peut très bien être assis à côté en train d'éplucher les pommes de terre pour le repas du soir ou de faire du repassage ou de je ne sais quoi ou de désencombrer puisque tu en parles, ça peut être le moment de... J'ai vu ta publication d'aujourd'hui, ça peut être le moment qu'on en profite pour trier ses stylos ou je ne sais quoi, de s'occuper à côté. C'est juste apporter une présence rassurante à l'enfant. Je pense que ils ont vraiment besoin de ça, rassurante et en même temps qui va lui permettre, comme j'en parlais tout à l'heure, quand il va commencer à partir distrait par quelque chose, de lui dire le plus gentiment possible, lui dire hop, allez, reviens vite, termine ton exercice, comme ça, après, tu seras tranquille pour aller jouer avec tes Playmobiles ou sur ton téléphone pour les plus grands on ne sait quoi. Voilà. Et donc, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, en fait, je pense que vraiment le fait de lâcher prise et de se dire qu'on fait de notre mieux, nous, parents, enfin voilà, maman, papa, essayent de faire de son mieux pouvoir aider les enfants et que ce n'est pas grave ou ce n'est pas fait comme en classe. L'important, comme tu disais tout à l'heure, c'est en fait d'assurer la continuité pédagogique et qu'ils continuent en fait d'apprendre et de garder leur cerveau en éveil. et donc, moi, je me disais comment, je ne sais pas faire l'école à la maison, moi, c'est quelque chose que je ne me sens pas capable, voilà. Et donc, mais je me disais, voilà, il faut quand même qu'on puisse les accompagner et suivre un petit peu leur scolarité et donc, c'est ça que je me suis dit, je vais lâcher prise quelque part sur ce qu'il y a à faire et sur la façon dont ça devrait être fait. Et d'ailleurs, on a reçu un mail ce matin du prof de science qui disait que les travaux qui étaient demandés n'allaient pas être cotés mais que tout ce qui était fait, c'était un super exercice en fait pour leur cerveau et que tout ce qui était fait, voilà, ça allait être acquis et voilà, elle avait demandé en fait des résumés de chapitres du cours de science et elle n'a pas imposé non plus de méthode en fait de faire, enfin, pour faire le résumé, elle a proposé plusieurs méthodes donc il y avait du mind map, il y avait des synthèses avec des couleurs et des stabilos mais rien de, voilà, libre. Oui. Donc ça, j'ai vraiment trouvé ça très très chouette de sa part parce qu'en fait, ce que j'ai tout de suite dit à mon mari en fait, c'est que, ah, on a reçu un mail du prof de science, elle dit que c'est pour rassurer les enfants et les parents qui sont un petit peu stressés et voilà, mais je lui ai dit aussi, en fait, ça va permettre aux enfants qui sont un peu trop cool parce que chez nous, en fait, on n'a pas cette éducation de continuité et aux pédagogiques. En tout cas, ça n'a pas été spécifié clairement. On nous a dit les cours sont suspendus et on ne peut pas, en fait, apprendre de nouvelles matières aux enfants. Donc ça, voilà, ça c'était clair. Mais par contre, tout ce qui est révision, tout ça, il faut, enfin, c'est conseillé de faire mais ce n'est pas obligatoire. Et donc, c'est ça, j'ai dit à mon mari, voilà, tous les élèves qui sont, qui se reposent un petit peu sur leur laurier et qui se disent « Chouette, c'est les vacances ! » Mais en fait, ça va peut-être un petit peu leur mettre la pression s'ils n'ont pas et donc ça, j'ai trouvé que ce que le prof de science avait expliqué dans son message était très, très bien, très bien expliqué, écrit, tout ça. J'étais agréablement surprise en fait. Oui, tu parlais du lâcher prise, je pense que ça aussi, c'est important du côté des parents mais aussi du côté des enseignants. Enfin là, on a eu cette annonce d'école à la maison, on parlait de 15 jours, maintenant on se dit que ça va sûrement durer plus longtemps. Nous, en France, il y a eu les vacances de février, il y a les vacances de Pâques. Je pense que le réflexe a été de se dire « Ah ben non, s'ils ont 15 jours de pause encore au milieu, on ne va pas réussir à finir l'année, on ne va pas réussir à les récouper. Il y avait ce côté-là aussi mais je pense qu'avec le temps là, si ça dure un petit peu, les enseignants vont relâcher aussi cette quantité de travail à faire. C'est aussi pour eux le seul moyen de maintenir cette continuité, de mettre les enfants au travail. Et moi, ce que je voulais dire aussi, ce qui est important, c'est ce que tu viens de dire, c'est-à-dire ce qui est important, c'est qu'ils continuent à apprendre. les enfants, je me rappelle d'une prof quand j'ai passé mon concours pour être enseignante spécialisée, qui me disait « Mais les enfants sont des mammifères comme les autres, ils apprennent, ils apprennent naturellement, ils sont tout le temps en train d'apprendre et l'apprentissage est vraiment important. » Donc, c'est ça qu'il faut garder à l'esprit, c'est est-ce que vos enfants sont en train de s'éteindre tout doucement en larvant dans le canapé, devant leur téléphone, devant leur ordi, ça, ça va être la période, ça va être très, très compliqué. Moi, je m'inquiète plus pour ça. Mais sinon, est-ce qu'ils sont toujours en train d'apprendre ? Quand je parlais tout à l'heure de cuisine, de jeûne société, il y a de plus en plus des chaînes qui se mettent à faire des programmes culturels, etc. Là, ils vont être aussi en train d'apprendre. C'est ça qui est important. Après, faire, faire les exercices, faire les devoirs, c'est déjà quelque chose contre lequel je me bats en temps ordinaire. c'est-à-dire que pour moi, apprendre ces leçons est autant important que de faire la liste de devoirs qui a été donnée. Et ça, les enfants ont beaucoup de mal par rapport à ça. Ils vont dire, mais non, elle a juste dit de faire l'exercice, elle n'a pas dit d'apprendre la leçon. C'est là où il faut les accompagner. on a le temps. Je propose différentes méthodes dans toutes mes vidéos pour apprendre. Ça va être l'occasion de bricoler, si on a envie de bricoler, de faire des bricolages pour apprendre les leçons, créer des labbooks, des cartes mentales, des choses comme ça. il faut en profiter. Moi, je dis, c'est le temps pour prendre le temps de se découvrir et d'aider l'enfant à découvrir l'enfant, l'ado, le jeune. C'est les moyens d'apprentissage qu'ils préfèrent. Qu'est-ce qu'ils préfèrent ? C'est plus visuel, auditif, manuel. Enfin, voilà. C'est le moment un petit peu de chercher tout ça et continuer, voilà, de faire travailler son cerveau, mais sans l'assommer d'exercices qui n'ont pas de sens pour lui. Voilà. Oui, c'est vrai. Et donc, pour terminer cette interview, est-ce que tu aurais un ultime conseil à donner aux parents pour justement accompagner du mieux qu'ils peuvent la scolarité de leurs enfants durant cette période un petit peu spéciale de confinement où, voilà, et en plus, on ne sait pas très bien ce qui va se passer, c'est comment est-ce que l'année scolaire va évoluer. Donc, est-ce que tu aurais un conseil, voilà ? Oui. Tu as rien sur le conseil à donner ? Alors, je vais tricher, je vais en donner trois. Enfin, il y en a un que tu as déjà donné dont tu as déjà dit. Rappelez-vous cette phrase, écrivez-la en gros sur le frigo, sur les fenêtres, sur où vous voulez, c'est « je fais de mon mieux ». Ça, tu l'as déjà dit, c'est vraiment, il ne faut pas y se mettre la pression, c'est « oui, on voudrait que ce soit extraordinaire, on voudrait toujours que ce soit autrement ». Alors là, encore plus, c'est de dire « parent, je fais de mon mieux » et de demander à son enfant « est-ce que là, tu as fait de tout ? » Si oui, il a fait de son mieux parce qu'il n'en peut plus rester assis, une demi-heure, ce n'est plus possible. On le sent en tant que parent, on le sent s'il est en train de, excuse-moi l'expression, mais nous pipoter ou si c'est vrai, enfin, on le sent vraiment. Donc ça, c'est, voilà, le plus important, c'est faire de son mieux et garder ça en tête. On ne peut pas, vaut mieux fait que parfait, comme on dit, on ne peut pas atteindre la perfection. Le deuxième aussi dont on a parlé et je voudrais garder en résumé, c'est le plus important, c'est tout l'aspect émotionnel, relationnel. Qu'est-ce qui va se passer dans 4-5 ans ? Est-ce qu'on a envie que nos enfants se rappellent « oh là là, c'est l'orange, je me rappelle, c'était le mois où maman, papa m'a pris la tête toute la journée pour les devoirs. Ou est-ce qu'on a envie qu'ils se rappellent « c'était une période difficile, c'était une période dure, on était tous ensemble soudés et tous ensemble on a réussi ? » Ça, c'est vraiment l'aspect relationnel, émotionnel qui est aussi pour moi à mettre vraiment au premier plan. Et puis, c'est se poser la question « est-ce que là, j'ai répondu à tous les besoins de mon enfant ? » Pas seulement ces besoins scolaires, j'ai déjà dit que les besoins scolaires étaient dans les besoins d'apprentissage, mais il y a d'autres besoins. Il va falloir gérer le besoin de mouvement, le besoin de bouffer qui va être très limité. Il va falloir gérer le besoin de relations sociales où ils vont avoir leurs amis qui va être très limité aussi. Donc, ça aussi, j'en parlais dans ma dernière vidéo, pour présenter un petit peu les besoins de l'enfant. Donc, pour moi, c'est les trois mots à se rappeler, faire de son mieux, l'aspect émotion-relation et les besoins de l'enfant. Je pense que si on essaye de se faire un petit peu le bilan chaque soir où on en est par rapport à tout ça, ça va permettre un peu de relâcher la pression et d'arriver à s'organiser dans cette période un peu tumultueuse. Merci beaucoup, Karine, pour tous tes conseils avisés et de professionnels de l'enseignement. Donc, voilà, c'est surtout pour ça que j'avais envie de t'interviewer. je me suis dit, voilà, des conseils d'une personne dont c'est le métier, c'est « poids et se laisse » comme on dit. Eh bien, merci à toi. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup, Karine, pour tes nombreux conseils. Je suis certaine que tous tes conseils vont aider de nombreux parents à se sentir plus zen et à prendre un peu de recul face à l'école à la maison. Il me semblait important de souligner que l'école à la maison n'était pas tout et que les enfants apprennent tout le temps, même quand ils ne sont pas devant leur cahier. Si vous avez besoin d'autres conseils de la part de Karine, je vous mets le lien vers sa chaîne YouTube et vers son site internet en description de cette vidéo. Prenez bien soin de vous et de vos proches et n'oubliez pas, restez chez vous. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, commentez, partagez et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Merci et à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501